Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 90 minutes au Bénin. Trois sujets dans les 30 premières minutes consacrés au duel. L'adoption du budget général de l'État à gestion 2021 par le Parlement est chose d'effectif depuis hier 8 décembre 2020. Après le débat général, l'unanimité a été faite autour des orientations qui, d'après les élus du peuple, seraient conformes aux réformes en vue de la croissance économique. On tient pour raison valable le renforcement du modèle social, l'ouverture aux mesures d'atténuation du Covid-19 sur le social. Plus de 2 450 milliards de francs CFA pour les 12 prochains mois. Et dedans, les juges électorales, la présidentielle d'avril 2021, les canards du jour, en ont fait leur choux gras. Décryptage après adoption du budget général de l'État avec Serge Génon-Lecosso. Bonsoir Serge Génon, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir à tous les spectateurs. Et Félicien Foyon, bonsoir Félicien. Bonsoir à vous également. Merci. De l'autre côté, Patrice Talon qui poursuit son périple dans les communes du Bénin, Tori, Pomassé et Ouida, hier mardi, de fortes annonces. Le temps parfois ironique, pas de pause de pierre au point de contribuer à faire disparaître davantage les collines de Dassa. Quelles le sont tirées des dernières déclarations de Patrice Talon dans ce périple qui reprend vendredi par Calavie pour s'achever samedi par la ville de Cotonou. A vous-même Calavie, cette cité d'Ottoir au sommeil désormais agitée par la traque des personnes impliquées dans le bradage de 39 hectares de réserve administrative dans cette commune. Des personnes sous mandat de dépôt, d'autres sous convocation. Des enquêtes à poursuivre pour situer la responsabilité et punir sans doute le coup de bâton dans la fourmilière que dis-je. Dans la termitière, va-t-il faire changer de comportement dans une ville où la mafia foncière bat son plein? Question des débattateurs du jour. Vous êtes sur 90 minutes au Bénin. C'est parti avec les unes des journaux. Et pour démarrer, le quotidien de Ménotin, Fraternité, Loi des finances et exercices 2021, les députés donnent leur quittus. 2 452 milliards, 192 millions de fonciers fassent pour la gouvernance de l'État. Au cours des 12 prochains mois, les impressions des représentants du peuple à l'Assemblée nationale sont à lire dans les colonnes de fraternité à faire de 39 hectares à Bomekalavie. Encore des révélations, une bombe à retardement. Voilà donc pour ce que nous avons à relayer. Il y a également Cannes-Cameroun 2022, les dernières décisions disciplinaires de la Confédération africaine de football. La nation à présent, Assemblée nationale, la loi de finances et gestion 2021, adoptée à l'unanimité. On passe à notre quotidien Nord-Sud, notre quotidien budget de l'État 2021, 2 452 milliards, les mesures sociales à la loupe. Le Télégramme à l'Assemblée nationale, un budget de 2 452 milliards, adoptée pour l'exercice 2021. La presse du jour, la loi de finances, gestion 2021, adoptée à l'unanimité. Le social bien renforcé pour le bonheur des populations. Et puis, lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance, sous Talon, ça frappe partout. On poursuit avec le progrès qui se fait plus précis, 2 452 milliards, 192 millions de francs CFA pour l'année 2021. Concernant l'unanimité du budget général de l'État, et puis tournée de Patrice Talon, du chef de l'État, les ambitions de Patrice Talon pour la ville d'Alada. Libération, Assemblée nationale, le budget général de l'État 2021, adoptée. A l'unanimité tournée présidentielle, Talon en terrain conquis à Ouïda. Le challenge, tournée du chef de l'État dans les communes, comment c'est fier du bilan clinquant de Talon. Et puis, forte mobilisation pour la tournée du chef de l'État, Patrice Saloui, accueilli en fils prodige chez lui, à Ouïda. Voilà, donc, on finit par, non, il y a également Matin Libre, Matin Libre, élection professionnelle. Anselme Lamoussou parle des atouts de la CSA Bénin. Voilà, donc, pour ce qui est des genoux que nous avons sélectionnés pour vous. Voici le diel. Eh oui, les titres varient de Kada à l'autre, de Bilan clinquant. Chers amis, vous avez suivi un peu la une. Quel titre a retenu votre attention, s'il vous plaît ? Oui, allez-y, c'est Julien. C'est le Bilan clinquant du Chablita, c'est le challenge. Ça, ça, on l'a retiré mon attention. Lorsque vous avez un Bilan clinquant, c'est normal que le député fautera pouvoir le bilan de l'année. On a compris que c'est là qu'on fait du bon du budget, du bon du budget, du bon du budget, du bon du budget, du bon du budget. Un bilan total. On a vu que la confrète du challenge a trouvé un bon titre. Ça, c'est bien quand même. Ils sont en félicité. Il y a de quoi arracher ce rire. Non, mais voilà, on fait un toit à l'Assemblée nationale, le budget désormais adopté par les députés. C'est vrai, 2021. Plus de 2452 milliards de francs CFA. Est-ce qu'on peut dire que c'est dans la nomade des choses, Félicien ? Dans la nomade des choses, oui. Mais il ne faut pas penser que c'est passé comme il l'était à la pause, parce que les députés, avant non de voter, ont eu envie d'avoir à échanger avec chaque ministre, sinon que chaque sessionnaire de budget au niveau des départements municipiels et institutions de l'État, pour mieux comprendre d'abord ce qui se passe, échanger avec eux sur les grandes orientations. Ils ont fait des recommandations qui, certainement, ont été prises en compte dans l'élaboration des projets de budget. Donc ça fait que la commission des lois a évolué très vite. C'est en plein air, ça n'a pas tardé d'aucun croirant peut-être que c'est des députés qui sont acquis à la cause du chef de l'État. C'est pour ça que le budget est passé. C'est vrai, ils ne pouvaient en être plus autrement, ils ne vont pas bloquer le budget parce que, bon, pour rien, pour rien du tout, les autres législatures qui avaient l'habitude de bloquer le budget, c'était pas parce que le budget n'était pas bien, mais c'était parce qu'il y avait des crôles politiques. Mais s'il n'y a pas de crôles politiques, s'il n'y a pas de crise politique et que tout va bien, et que le budget a bien présenté, mais alors, en quoi est-ce que ça gêne qu'on puisse le voter ? Sans même que ça ne fasse du bruit, parce que vous avez vu qu'il n'y avait pas trop d'attention focalisée sur ce vaut du budget. Il y avait même la tenue du chef de l'État qui avait tenu plus d'attention, même que ce vaut-là. Mais ça, je disais quand même, parce que c'est pratiquement le dernier budget du quinquennat. Ah, du quinquennat qui s'achève. Ce sont souvent pris en compte. À partir de cet instant, il n'y a pas de doute à voter. C'est-à-dire qu'est-ce qui avait pu se passer pour que le budget ne s'entend pas ni trompette, même si le bilan est clinquant ? Je crois fondamentalement qu'il y a deux, trois éléments qui ont favorisé le vote de ce budget à l'Union limitée. D'abord, le confrère l'a rappelé. Il y a que chaque ministre a pu quand même présenter au parlementaire le bien fondé du budget de leur département ministériel. En dehors de ça, il faut comprendre que le parlement est acquis à la cause du chef de l'État, certes. Mais quand le budget est bien présenté et ils sont acquis au chef de l'État, ils n'ont pas seulement ça. Et quand le social est renforcé, parce qu'il ne faut pas oublier, les députés, ce sont les représentants du peuple. Et donc, quand ils voient en ce budget-là que le social est véritablement renforcé, je crois qu'il y a de quoi qu'ils n'hésitent pas à voter ce budget. Ils l'ont fait, ils l'ont voté à l'Union limitée hier. Et je pense que c'est une bonne chose. Le reste maintenant, c'est l'exécution de ce budget-là pour que ça puisse impacter véritablement sur le quotidien des Béninois. C'est ce que nous souhaitons. Social, oui, mais il faut que ça se ressente dans le quotidien. Généralement, pour les instants d'avoir l'adoption du budget, on assiste à des débats à couteau tiré au Parlement, quelques remue-ménages ou remue-ménage, remue-circulation de quelque chose. On assiste à ce phénomène quand il y a beaucoup de coloration politique à l'Assemblée. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas assez de coloration politique. Il y a l'un qui attendait de bien regarder ou d'être regardé avant de voter. Oui, avant de voter. Donc, il n'y a plus ça. Chacun sait ce pour quoi il est là déjà. Il a été informé de ce que le budget est bien présenté. Et donc, il n'y a plus de coloration politique en tant que tel pour forcer la main à faire ci, à faire ça. Le budget est bien présenté. Donc, je pense qu'ils ont tout intérêt à voter ce budget. Oui, c'est vrai qu'on n'était pas là pour dire exactement ce qui s'est passé. Mais comme Emmanuel l'a dit tout à l'heure, par le passé, ça dit que sous le régime précédent, c'est clair qu'avant même le vote du budget, il y a des députés qui annonçaient déjà les couleurs pour dire qu'on va bloquer son budget. Son budget ne passera pas parce que quand ils prennent les sous, on ne sait pas ce qu'ils en font. Les ministres aussi ne font pas si si. Donc, ils annonçaient déjà les couleurs dans la colonne de Jules et sur les radios. Et donc, ça fait que le chef d'État qui est là, lui met la peur. Et tout le monde, ça retient l'assassiné de tout le monde. Il est grand, l'acteur, l'Assemblée de l'Église, le budget est voté. Il a dit que ça s'applaudit. Et ça fait la rue des Junos comme ça a été le cas. Je dis, ça a eu beaucoup de débats. Mais lorsque vous réussissiez à régler des problèmes, le président président l'a dit, le chapmédi, nous ne pouvons plus le clé là où nous avons quitté. Nous avons quitté loin. Je pense qu'on va vers l'avant maintenant, c'est ce qu'il a dit. On a besoin de chantage là parce que les députés avaient l'habitude de faire chanter le pouvoir exécutif. Quand vous n'amenez pas de l'argent, quand vous ne faites pas de promesses, on ne veut pas le budget. Effectivement, je me rappelle que par le passé, il y a eu des blocages du budget. Le secrétaire a été obligé de prendre des ordonnances. Une ordonnance pour voter, pour faire passer le budget de la série. Pas parce que le député avait été forcément mauvais, ça il faut le dire. Mais c'est parce que le chef militant n'avait pas su, d'abord, développer de très bons rapports avec les députés passés. C'est eux qui donnent le budget. Certes, eux, ils n'ont pas le droit de faire du chantage, mais vous avez, en tant que père de la nation, vous avez l'obligation d'avoir de très bons rapports avec eux. Vous avez l'obligation de les convaincre de ce que le budget qu'ils vous donnent là, ce budget sera utilisé à bon escient. Mais lorsque les gens vous donnent le budget, que vous utilisez ce budget-là contre eux, ils vous donnent le budget alors que les représentants du peuple, qu'ils sont là, dans leur localité, voient que ce qui est prévu n'est pas réalisé. Ils vous donnent le budget alors qu'on sent que dans votre gouvernement, il y a de la corruption, il y a de l'impurité, il y a le détournement. Mais c'est normal que lorsque le budget vient sur la table de députés, ils disent que ce n'est pas possible. Mais il faut parler également sur le fait que le Parlement soit totalement acquis à la cause de... Mais c'est ce que je vous ai dit. Et donc que les députés ne pouvaient faire autrement que de voter que donner la poussée à l'unanimité, il n'y a même pas eu le... Je suis très pas avec vous, c'est normal. C'est normal, c'est le fruit d'un travail qui a été fait. Le travail qui a été fait, c'est que le soldat a tout fait pour avoir de très bons rapports avec le Parlement. Le Parlement est une institution de contre-voix, mais le Parlement ne doit pas être en guerre avec l'exécutif. Et donc, avoir de très bons rapports avec les députés, ça ne pose pas problème. Avoir les députés acquis à sa cause, ça ne devait pas poser problème. Ça ne les empêche pas de faire leur boulot. Maintenant, si c'est qu'il avait de très bons rapports avec les députés et que dans son rang, il y avait du détournement, il y avait de l'impunité, il y avait de la corruption que les avouaient dans les états, c'est sûr qu'il y en aura pas mis ces députés qui vont nous signer. Nous ne sommes pas d'accord. Parce que vous vous rappelez qu'en 2017, en 2007, bien sûr, le Président Bouni Aïe avait la majorité à l'Assemblée nationale, mais en 2008-2009, je crois qu'il y a eu la naissance de G-Presse, mais il a perdu la majorité. Oui, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas pu garder de très bons rapports avec les députés. Parce qu'il y a eu des tas de corruption, des tas de valorisation. Donc, ça fait que des ans ont pu dire, mais nous ne pouvons pas continuer par cautionner cela. Et donc, ça fait que il y a une distance vis-à-vis de la région. À l'Assemblée nationale, il y a des parties qui sont acquis à la Côte-Générée d'Itat, qui sont repartis là-bas, mais il y a aussi que la gestion est saine, la gestion est bonne, ça n'a plus eu de putés. Oui, le budget 2021, c'est quand même un budget qui nous parle de l'essence présidentielle aussi. On dit qu'il y a des mesures d'atténuation contre les effets de la Covid-19. On poursuit dans les infrastructures, la route, ce qui doit être achevé et tout. Est-ce que vous voyez là, effectivement, un social qui va se renforcer avec 2021 ? Oui, le social doit normalement se renforcer. Le social, c'est quoi ? Non, le social, ce n'est pas de distribuer de l'argent aux populations, mais c'est d'aider les populations à quand même avoir de l'eau. Donc, vous voyez un peu, à trouver des infrastructures, il faut que les enfants aillent à l'école, il faut créer des écoles, des hôpitaux. Il ne faut pas que la dame qui est enceinte ne doit pas courir 14 ou 25 km avant d'aller accoucher à pied à des moments donnés. Et donc, il faut que l'État puisse rapprocher ces infrastructures, les populations. C'est ce que nous nous demandons. Il faut que, déjà, à 50 mètres de côté au long, qu'il y ait de l'eau pour autant pour tout le monde, c'est ça le social, à mon avis. Le social n'est pas de distribuer de l'argent, n'est pas de prendre le micro-quédit pour la distribution de l'argent où on dit « c'est pour vous, prenez et ne payez pas ». On a eu ça. C'est pour l'État, c'est pour l'État, vous ne payez pas. Actuellement, ce n'est plus ça, c'est suivi. Il y a quand même des méthodes plus rigoureuses pour suivre ces micro-quédits. Et il faut l'étendre à toutes les dames. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et nous encouragons ça. C'est ça le social, à mon avis. Le social, c'est de créer des écoles un peu partout, de créer des hôpitaux un peu partout, de permettre aux gens de trouver de l'eau potable, que l'eau potable ne soit pas vendue. Et si on doit vendre cette eau potable, c'est de donner l'opportunité à ces populations de taille de l'argent pour pouvoir se procurer de l'eau potable pour pouvoir boire. Et donc, je pense que c'est ça le social. Il y a ce qui est quand même. C'est l'arrivée d'un faux. Non, c'est l'arrivée-là. Et ça me rappelle l'abomé avec le président de l'Avoli qui disait que... C'est quoi le dissimulier de l'argent ? Il faut bien, tout le monde se lève. Qu'il soit le temps ou pas. Même s'il est moins âgé que tout le monde, on se lève parce qu'il y a le pouvoir de la laine qui va. En gros, je crois, à mon avis, que ça va constituer à renforcer ces services-là pour les populations. Il faut qu'il y ait de l'eau. Il faut quand même contrôler un certain nombre de choses, permettre aux populations de se soigner et sans grand coût. Et donc, c'est ce que je pense, c'est ce que je crois être le social. Le social n'est pas de décision de l'argent. Le social, c'est quoi déjà ? Le social, vous savez, le social, tel qu'il l'a dit, le social est transversal. Vous allez retrouver le social d'abord au ministère des Affaires Sociales. Tout à fait. Vous allez au ministère des Transports, vous allez retrouver le social parce qu'en fait, il y a des grands travaux qui se font là. Et quand il y a des grands travaux, c'est qu'il y a la création de l'emploi. La création de l'emploi signifie déjà le social. Parce que vous avez vu dans le budget de 2021, il y aura la construction de l'aéroport de Gaudilé. Donc, imagine la mer de fris sera utilisée d'abord pour... Et la somme nationale, on oublie. La somme nationale, c'est ce qui se trouve dans le même budget. Donc, imaginez un peu la mer de fris sera utilisée lors de ces grands travaux-là. Et même quand on finit, quand vous allez aujourd'hui à l'aéroport de Gaudilé, vous voyez un peu tout ce qui travaille là. Travaux, de l'habilitation et tout. Non, en dehors de ça, la gueule l'empre, ceux qui sont des fonctionnaires qui travaillent là. Là, là, au niveau de l'aéroport. Si aujourd'hui, on crée encore, on construit un nouvel aéroport à gros Jibé, imaginez un peu le nombre de personnes qui retrouvent du coup là. C'est déjà le social en fait. Donc beaucoup ne voient pas ça. Il apparaît de l'école, il apparaît de la route. Aujourd'hui, c'est le social. On m'en a parlé des hôpitaux. Les gens ont dit, oui, mais on ne peut pas manger. Mais écoutez, si on vous laisse trouver à manger gratuitement ou bien facilement, comme les gens le pensent là, sans aucun effort, et que par exemple, vous tombez malade, et qu'il n'y a pas un hôpital à côté, et que par exemple, vous devez râler à votre village, et qu'il n'y a pas de route, ou que vous allez dans votre village, là, c'est-à-dire que l'État ne règle aucun problème. Et donc, c'est de poser des actes durables. C'est déjà le social en fait. Et c'est ce qui se fait. Donc, quand on dit budget essentiellement social, les gens se disent, mais on dit budget essentiellement social, et moi, je vous fais combien de dollars ? On parle de 2 000 milliards, et il y a combien qui le concèdent pas, donc c'est un faux pour eux. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas très ça. Alors, on va sur le sujet, si vous permettez, ou vous avez besoin de s'ajouter rapidement ? Donc, Patrice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas très ça. Non, mais je voudrais juste qu'on peut dire que nous n'ayons toujours quand on parle de social, on ne peut pas dire que dans le budget, il y a 10 milliards pour l'hôpital, que les plus pauvres dedans. Dans le même budget, il y a le projet A. qui est un coup, il y a la formation qui a été lancé récemment, le projet A. Tout à fait. Donc, il y a tout ça. Nous voyons, le ministre, il y a tout ça qui est très actif sur le terrain. On a vu tout récemment, je pense que c'est bon pour cette dame-là. On se met le sujet, Patrice Talon, qui est également sur le terrain. Hier, il était dans 3 communes, dans 3 communes, Tori, Comacet, Éwida, le tour de l'enfant prodige, à titrer un quotidien canard. Dites-nous, quelle leçon vous tirez de cette toute dernière étape ? Parce que vendu prochain sera à Bomecanavie, samedi, finit par la ville de Cotonou. Quelle bonne leçon peut-on tirer ? Rapidement, Serge Gino ? Bonne leçon, je crois que lui-même l'a dit, il est là pour rendre compte de ce qu'il a engagé depuis 2016 et pour recueillir également les doléances des populations. Je crois que c'est une bonne chose. Et quand vous portez votre choix sur un président de la République qui a engagé des réformes audacieuses qui n'est pas compris par tout le monde, il faut que le chef de l'État, par moment, puisse trouver le créneau pour aller expliquer le bien fondé de ces actions aux populations. Et je crois qu'il a fait. Et ce qui a retenu mon attention sur la tournée d'hier, c'est l'étape de Poumasser, je crois, où le chef de l'État a montré qu'il est un homme d'action en rupture avec les anciennes méthodes. Il disait à Poumasser qu'on a tellement posé de premiers pieds que les pieds de Dassa ont été terminés. Et donc, c'est pour montrer la rupture qu'il est en train d'être opérée par rapport aux premiers pieds qui sont posés pour séduire les effets d'annonce. Et souvent, c'est à la veille des élections qu'on pose ces pieds pour montrer aux populations qu'on veut travailler. Et puis après, quand les populations portent le choix sur eux, on ne fait plus rien. Et donc, le chef de l'État, comme vous voyez, depuis 2016, il a changé cette méthode-là. Il ne sort pas beaucoup, mais ces réalisations sont visibles sur le terrain. Et quand vous tournez autour de Cricana 3, vous allez constater que des rues anciennement jonchées de lignes de poux ne sont plus jonchées de lignes de poux. C'est des rues pavées, bien propres, bien éclairées la nuit. Et je crois que dans plusieurs villes, on constate la chose. Et c'est ce que nous demandons et c'est ce qui est bon pour notre République. Et le chef d'État lui-même l'a dit. Il a souligné à plusieurs reprises et le conflit l'a rappelé. Il dit, on vient de loin et nous allons très loin. Et qui va nous menacer ça, mon truc, comme on le dit. Et donc, il a expliqué un certain nombre de choses tout au long de sa tournée. Le CECSR de Saint-Huie, il a expliqué ce qu'il met dans le CECSR de Saint-Huie, la corruption, la mauvaise gouvernance. Et je crois qu'il est en train de lutter contre la corruption. Aujourd'hui, c'est visible que vous soyez de l'opposition ou de la mouvance, dès que vous tombez sous le coup de la loi, on vous applique la loi, on vous enferme. Et donc, c'est ce que nous saluons. Et on ne dit pas que telle personne de la revente présidentielle, il ne faut pas le toucher. Il n'y a pas des intouchables sous Bollet-Lay, et donc, il ne faut pas de la revente présidentielle. Il n'y a pas des intouchables. Il n'y a pas de tomber sous le coin. Bon, je suis choisi. Après la route, les hôpitaux, les écoles et autres, la ceinture sera desserrée. Défendez ses acquis que nous avons obtenus. Mettez-nous le cap. Patrice Saron. Il dit ensuite, nous étions mal organisés, nous ne sommes pas sérieux. Dans dix ans, nos enfants seront formés au métier. C'est le marché qui ira vers eux. Et dans le contraire, les dons, je n'en ai rien à faire. Nous devons compter sur nos propres efforts. Je voudrais vous dire bravo pour vos efforts, pour vos souffrances et vos peines. Le Bénin sera révélé ou relevé. Et dit ensuite, la politique américaine n'a jamais obtenu les moignées qu'elle a obtenues en cinq ans sous l'arouture depuis les indépendances. L'insécurité a beaucoup reculé. Désormais, le Bénin est déterminé. Nous allons serrer notre ceinture pour construire notre énergie. L'argent existe. Bon, je suis choisi. Ce n'est pas très simple. Mais ce n'est pas fini. Je vais inviter après sur le dépôt de Pierre. On y va. Oui, je voudrais d'abord dire que cette tournée, c'est du jamais vu. C'est le coup de laquelle il a tenu ses différents propos qui nous rassurent et qui montre un homme qui n'est pas prêt à se laisser branler par les propos que les gens tiennent, à ne pas se laisser embrouiller par tout ce que les gens disent. Je dis que c'est du jamais vu. Les gens vont dire qu'on exagère, mais écoutez, depuis 1990, d'accord, nous n'avons pas vu un chef d'État parcourir le pays. C'est-à-dire, au départ, il avait annoncé ces 54 communes, mais je pense que nous, ça l'enlève de ces 54 communes parce qu'il y a eu des communes qui n'étaient pas prévues, mais qui ont été enrôlées après. Ça fait, je crois, plus de 10 000 kilomètres déjà parcouru à voiture, ça ne se faisait pas. En tout cas, le président Krikou ne faisait pas c'est tout. Le président s'efface que nous n'avons pas fait c'est tout. Le président Bonny, on me dira, il avait fait c'est tout, mais avec un hélicoptère, c'est vraiment pas de voie de terre parce que même pour aller à Porte-Nouveau, il prenait donc hélicoptère. C'était facile, évidemment. Et donc, cette fois-ci, ça fait plus de 10 000 kilomètres parcouru par voie de terre avec eux-mêmes véhicules, avec une personne, avec une personne privée, ça n'est pas un véhicule d'État, avec une délégation restreinte. Le président de l'État. Et la particularité, encore, c'est que, c'est quand ils passent quelque part, les gens sourisent, pas qu'ils sourisent parce qu'ils ont reçu 2 000 et 5 000 fois. ils ne vont pas quelque part avec une mallette d'argent. Je le dis parce que j'ai été témoin, j'ai été proche d'un commissaire d'organisation où les gens disaient « Mais comment on fait pour faire venir les populations ? » Mais les populations sont venues spontanément d'elles-mêmes. J'ai dit « Mais vous n'avez pas reçu de l'argent ? » On dit « Rien ! » Je dis « Rien ! » Il n'a été envoyé pour mobiliser les populations parce que le président n'a pas demandé qu'on mobilise les populations. Il a juste demandé qu'on mobilise les corps constitués de la commune que lui rencontre la vie. 200 personnes au plus et c'est fini. Mais les gens sortent et ce n'est pas que quand ils payent leur donne de l'argent. C'est une population qui sortent pour l'accueillir. Ça ne suffisait pas comme ça par le passé. Par le passé, c'est qu'on dit « On veut 10 personnes par village » ou « On veut 20 personnes par village » parce que ça n'est pas qu'il doit prendre des besoins à disposition et c'est tout ça. Aujourd'hui, c'est qu'ils s'assoient, ils échangent avec eux. Ce n'était souvent pas comme ça par le passé. Avant, c'était sur une tribune que quelqu'un restait et ça s'adressait à une foule. Mais aujourd'hui, ils ne s'adressent pas à une foule. Ça fait qu'il a pu échanger partout où il est passé. Il a pu échanger avec la population sur les réformes, sur ce qui est en cours. Il avait mis le temps d'écouter des discours auxquels il a répondu. Je pense que ce qu'il faut retenir de cette tournée, c'est que le Président a montré à arrêter qu'il est plus proche de la population que quiconque est contrairement à ce qu'on doit. C'est carrément un défi qu'il a lancé. Je me demande si celui qui va le céder pourra faire de même. Quand il est un être extra... Autre chose choisie, le Bénin sera indépendant en matière de production énergétique. Dans un an et demi, nous allons vendre de l'énergie au Togo et au Ghana. La dette du Bénin vis-à-vis du Nigeria s'élève à plus de 40 milliards de francs CFA et nous avons payé en quelques mois. Nous avons décidé de construire notre énergie. Le régime de Yaï a pris 44 milliards pour dilapider inutilement. Si c'était une malédiction, nous avons vaincu la fatalité. Évidemment, à le potentiel, on a parlé de Peppinchlein qui l'a adressé à ses prédécesseurs. Je crois que c'est une bonne chose de vouloir changer les choses. Et Patrice Talon, il a été élu pour ça. Il a été élu pour changer cette méthode de gouvernance que les populations ont décriée. D'abord, vous allez voir le pourcentage auquel il a été élu prouve que les populations voulaient changer un système. Un système qui, à leur avis, ne fonctionnait pas, ne permettait pas de développer le pays. Et le chef de l'État prenant conscience de ça, prenant conscience des deux liens des populations qui croyaient en lui et qui l'ont élu doit travailler. Et c'est ce qu'il est en train de montrer. Il est en train de rappeler aux populations qu'en temps, ça se faisait de cette manière, mais j'ai changé la méthode. C'est pourquoi l'argent ne circule plus, c'est pourquoi on ne distribue plus l'argent qui devrait servir à construire le pays. A abomé, c'est ce qu'il a dit. Et quand un député rentrait chez lui, c'est le richicime qui est venu. Tout le monde doit se ruer vers sa maison pour aller prendre 2 000, 5 000, ça dépend. Et donc, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, l'argent n'est plus distribué, mais l'argent est au service de la communauté, c'est-à-dire la construction des infrastructures capable de donner satisfaction à la communauté. Je parle des hôpitaux, je parle des institutions de villageoises, je parle des écoles pour rapprocher les écoles des enfants parce que, je me rappelle, il y a une de nos consoeurs qui a pleuré à la télévision parce qu'un enfant lui aurait dit qu'il parcourait, je crois, plus d'une dizaine de kilomètres avant d'aller à l'école et il revenait chaque soir. Et donc, vous voyez ça, quand vous prenez tout ça, il faut que, véritablement, le chef de l'État puisse travailler à corriger un certain nombre de choses et c'est ce qu'il est en train de faire. Je l'ai dit à l'entame, il n'est pas compris par tout le monde et je crois aujourd'hui que les réalisations sont visibles et s'attalent à la place du chef de l'État les stades qui sont en train d'être érigés et les infrastructures. Je crois que, comme l'a demandé dans une commune, la population a demandé que leur doléance soit satisfaite dans le quinquennat 2021-2026, je ne sais pas si le chef de l'État sera encore candidat, il ne l'a pas dit, même s'il est parti de la mouvement présidentielle porte déjà le choix suivi. Ce que nous voulons, c'est le développement, c'est que tous les secteurs soient impactés également par le social qui est dans le budget, le secteur des médias. Et qui n'oublie pas les médias surtout. Les médias et les médias. Oui, c'est vrai. Le secteur des médias. Pourquoi justement ? C'est ce que vous avez entendu, ce qu'il a dit. Le secteur des médias. Le secteur des médias, ça, il le faut. C'est un secteur, il faut avouer que c'est un secteur qui est en quelque sorte oublié, qui est laissé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que quelque chose est en charge, donc si c'était là, de faire quelque chose. Parce qu'il ne faut pas au chef de l'État surtout de dire qu'est-ce qu'on fait pour les médias. Que des propositions soient faites, c'est qu'on en soit informé. Une démocratie, c'est aussi la bonne santé des médias. Oui, ça, c'est vrai. Si les médias ne sont pas des médias ne peuvent pas de la publicité. Même s'il y a cette tendance à progrégier les médias. Mais même si on n'est pas associé directement à ces produits, c'est que nous relaions la ratonnée du chef. On est dans le grand pays que nous vivons, il y a la médias, il y a pourtant. Parce qu'on parle souvent des autres, mais jamais de nous. J'ai dit que c'est nous qui parlons des réformes aux armes, c'est nous qui parlons des mesures sociales qui attendent pour la vieillesse pour les nations et pour les familles. Évidemment, il faut ça. J'ai voulu parler rapidement pour regarder votre mention choisie également. Nous ne posons pas pierre. On avait tellement posé de pierre au point où les collines du Dassa sont presque finies. Il a dit hier, à commencer rapidement, juste vous arrêtez quelques secondes avant qu'on passe au troisième sujet, qui est plus ou moins délicat. C'est pourquoi j'ai préféré qu'on en parle juste en potillé. Non, le poste de piège, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit tantôt, le chef de l'État a montré qu'il a une arme d'action en rupture avec la mauvaise méthode, enfin la méthode, que ce n'était pas la mauvaise. La mauvaise. La mauvaise. C'est maintenant que nous sommes en train de voir que c'était la bonne méthode. C'était pas la bonne méthode. Merci, oui. Je pense que c'est de l'ironie que les chefs d'État ont fait. C'était pas pour se moquer de sa précision, mais pour montrer qu'en réalité, on n'en avait pas besoin. Non, c'est pas. Troisième sujet rapidement fini et il reste à peine deux minutes. Chapelle de vous à une minute pour finir. C'est vrai que c'est sujet assez délicat. C'est encore pendant devant la justice. C'est vrai que la terre a bouffé. La terre a fait ça. Et c'est dans la gauche de ceux qui sont concernés. Je crois que surtout la commune qui est concernée, la commune d'Aoumécalavie, on parle souvent de marafia foncière dans cette commune et cette affaire doit permettre de régler toutes les affaires liées à la terre dans cette commune-là. Et je pense que les autorités en charge de la justice et la justice en train de jouer son rôle, je crois que la justice doit aller jusqu'au bout. Et quand je prends le fin dans ces... Dans la fin. Le fin, on a parlé. Le fin, on a parlé. Il a parlé de... Je ne suis pas adepte du fin. Non, je ne suis pas adepte. Je suis en train de... Je suis un journaliste quand même. Je suis en train de rappeler seulement. Je ne suis pas à la presse. Le fin, quelque part, a dit qu'il y aura des affaires d'automaniales et qu'ils vont emporter un juge. Qu'un juge sera abattu de 200 francs. Enfin, je ne crois pas trop à ça, mais je suis en train de rapporter ce que j'ai entendu. Et donc, il faut prendre ça aussi. Je crois que pour ce dossier, il faut quand même trouver des gardes du corps pour les juges. Enfin, ou les juges qui sont en train de ce dossier. Il faut renforcer la sécurité. Ah oui. Et c'est important, moi. Ah oui, il faut pas penser l'AD a annoncé que la T a avalé. La T a avalé, eh. Les anciens neufs, les anciens neufs. Quelle avis ? Je pense que... Celle de ce... Il a mis la vie à l'idée de mettre en valet gris parce que la T a avalé. C'est une chose. C'est un dossier délicat. Il faut quand même que les populations comprennent et voient clés. Je ne fais pas de ceux qui avaient estimé que les maires avant-ci ne devaient pas commencer et ces réformes à la tête de la commune par les problèmes de Manio. Mais je pense que c'est lui qui a raison, hein. Ça a permis de commencer à voir clair aujourd'hui dans ce pays-là. Et c'est comme ça que ça commence. Et puis après, les gens vont saisir... Au moins cela, on a pu mettre la main sur... D'autres vont peut-être fuir après se prendre comme des réfugiés politiques ou bien des idées politiques vont saisir la coiffure africaine des doigts de l'homme pour dire bon, débloquer tout au boulot. Vous voyez ? Quand un chef d'État est en parfait symbiose, est en phase avec son peuple, quand tout va bien comme ça dans un pays et qu'on demande, par exemple, à une cour de remettre en cause ce qui se fait, vous voyez que ça va être difficile. C'est difficile, mais je pense que le peuple de Noir est décidé et détérioré à s'arrêter Patrice Talon. Très, très rapidement. Ce qui me réjouit, c'est que ceux qui sont indexés, ceux qui sont, enfin, impliqués dans ce dossier, la plupart sont de la mauvaise présidentielle et c'est dit que, comme on l'a dit tantôt, sous Patrice Talon, il n'y a pas de truc là... Il n'y a pas de privilégié. Il n'y a pas d'intouchables. Et je crois que la justice doit aller jusqu'au bout. J'ai confiance en la justice de mon pays et que cette affaire doit être réglée. Confiance en la justice de ce pays, effectivement, pour que cette affaire de manière soit totalement élusifiée, qu'on puisse citer l'instabilité et punir s'il le faut, disculper s'il le faut également. Merci à vous, Serge Génie Réconson. Merci également à vous, Félicien Fagnon. Vous retournez à vos offices. On suit le journalier. On revient.